Coucou les amis ! Comment allez-vous ? Moi ça va super bien ! Ne faites pas attention à sa tête de folle, il faut que j'aille impérativement à la douche. J'ai passé ma journée, ma journée, enfin pour vous dire vrai, ça fait 4 jours que je passe mes journées à réviser. J'en peux plus, mais il le faut, c'est pour la bonne cause. Pourquoi je commence cette petite vidéo ? Tout simplement parce que dans 2 jours, je m'en vais. 2 jours, je m'en vais dans le sud, je pars chez mes parents pour passer un de mes certificats qui va me permettre de travailler avec les animaux, qui est l'Akacède. Comme je vais faire de l'élevage et de l'éducation canine, forcément je suis obligée d'avoir ce certificat. Donc du coup, je vais le passer à Nice parce qu'il y a une des formations qui se déroule à Nice, donc ça tombe bien, je suis très chanceuse. Parce que du coup, je vais être chez mes parents pendant 3 jours, je pars dimanche et je reviens jeudi. Donc du coup, c'est révisions intenses plus, plus, plus pour être parée le jour J. Et c'est surtout préparation de mon départ. Julien reste ici, mais il va travailler. Du coup, j'embarque avec moi dans le train ma petite Skylie. Et par contre, Fiche, il ne restera pas tout seul à la maison, c'est impensable. Des journées de 10h tout seul à la maison, ce n'est pas possible. Donc du coup, il ira chez la maman de Julien pendant ses 4 jours. Donc du coup, je suis en train de tout préparer pour Julien pour que ce soit plus facile pour lui. Donc préparer l'enclos de Sacha et Chance, préparer le poulailler. Donc je vais le nettoyer comme ça pour mon départ, il sera propre. Je vais tout lui préparer nickel, je vais préparer les rations de fiches, etc. Donc du coup, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation et beaucoup de travail. Je lui ai même mis un petit post-it sur la porte. Vous allez rigoler. Mais parce que comme il va partir très tôt le matin et que Julien est toujours en retard, je n'ai pas envie qu'il oublie d'ouvrir le poule. Donc du coup, je lui ai mis un petit post-it sur la porte au moins dès qu'il part. Il voit qu'il faut ouvrir les poules et leur donner à manger. Du coup, je vais vous emmener avec moi dans cette préparation de départ. Je n'aime pas laisser mes animaux et j'aime partir avec des enclos propres et que tout soit parfait. Donc du coup, ça consiste à beaucoup d'organisation et beaucoup de préparation. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Mais aujourd'hui, il est tard. J'ai eu envie de faire cette petite intro maintenant. J'étais un petit peu pressée donc ne m'en voulez pas. Mais j'avais hâte de faire cette intro avec cette tête de fesse. Oui et alors ? Mais moi, je vous dis du coup à demain. Et puis voilà, j'ai hâte d'y être. À demain ! Au revoir ! Bon, nous sommes le lendemain matin. Je vous avoue que je commence cette vidéo un petit peu tard parce que j'ai eu que des bonnes nouvelles ce matin. Un truc vraiment qui n'était pas prévu du tout. Mais je vous en parlerai un peu plus tard si tout se concrétise. Mais du coup, voilà. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, je vais débarrasser le bazar qu'il y a eu quand ils ont posé la fenêtre derrière. Et je vais décaler l'enclos des lapins. Je vais le mettre en fait vers le fond de la pièce. Après voilà, c'est un enclos très temporaire. En plus, il est dans un état pitoyable. Mais c'est un enclos qui reste temporaire jusqu'à la finalisation de cette pièce. Et ils auront vraiment un espace mais qui leur sera pépitasse. Ça sera vraiment une pépite. Et au moment où je leur ferai l'enclos, parce qu'on va le construire avec Julien, je vous filmerai tout ça bien évidemment. Mais adieu les vieilles petites grilles qui ne servent à rien et qui sont nulles et qui ne tiennent pas et que bref. Mais du coup, en attendant que les travaux se terminent, je vais essayer de leur faire un petit espace un peu plus personnalisé, un peu plus grand au fond de la pièce. Et puis voilà, c'est parti ! Et voici le résultat ! Voilà, voilà, voilà ! Donc ils ont un tapis tout propre. J'ai tout nettoyé, tous les tapis avec l'aspirateur magique. Litière propre, tout est propre. Ils sont déjà en train de faire leur petit dodo sur leur petit coussin favori. Et puis voilà, je suis super contente parce que ça fait quand même grand espace. Ils ont pas mal d'espace quand la pièce sera terminée. L'enclos va aller jusqu'au bout de l'échelle là, à peu près. Donc il va être grand comme ça et il va être séparé en deux pour qu'il y ait une partie mâle, une partie femelle. Parce que forcément c'est de la reproduction donc il ne faut pas non plus qu'ils se reproduisent n'importe quand. Donc je vais séparer les mâles des femelles. Et du coup ils auront deux super grands parcs tous. Et ça va être trop chouette parce qu'on va faire un espèce d'habillage en bois. Enfin ça va être trop 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 beau. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu moche et temporaire. Les travaux, forcément il y a de la poussière, il faut tout le temps déplacer les parcs et tout. Enfin c'est un peu chiant. Donc pour le moment c'est comme ça. Et puis j'ai hâte, 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 hâte que ce soit parfait. Du coup j'en ai profité pour faire vraiment un gros coup de prof dans cette pièce qui est pleine de poussière et de bordel avec les travaux. J'ai les mains pleines de poussière, je déteste cette sensation. Et qu'est-ce que tu as aboyé toi ? Faudrait que je fasse une petite machine avec les serviettes des chiens aussi là qui sont toutes pleines de caca. Les lapins, c'est fait ! Prochaine étape, je vais aller voir Sacha et Champs. Je vais m'occuper du prêt. Et puis cet après-midi on s'occupera des brebis, du poulailler. Donc écoutez, je vais arrêter de parler parce que je crois qu'il est midi déjà passé. Il est temps de partir au prêt. Je n'arrête pas, je suis débordée. Je ne sais plus par où il faut que je commence. Non mais je n'ai tellement pas arrêté depuis ce matin que j'ai oublié de boire mon thé. Du coup, il était froid, je l'ai chauffé. Il est quand même midi 40, je bois un thé. Il est quasiment 13h. De toute façon, je vais faire vraiment l'essentiel. Je vais surtout m'occuper du prêt, où ils vont être. Et puis le reste, ça sera à mon retour. Ce n'est pas bien grave. En revenant du prêt, comme c'est sur ma route, je m'arrêterai à Lidl pour faire 2-3 courses. J'ai encore plein de choses à faire. Je suis bien arrivée au prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre une petite lichette de foin déjà pour qu'ils arrêtent de patienter devant la porte comme ça, par exemple. Il faut que je mette de l'eau. Il faut que je leur mette une botte de foin. Il faut que je nettoie les grottins dans leur paddock. Sacha ! Sacha ! Et puis, ce sera déjà une belle étape ! Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal. Mais regardez, il a juste la tête qui est sortie. J'adore ! Tout est bon. Le prêt est prêt à les accueillir. Leur paddock est assez propre. Je n'ai juste pas fait les crottes qu'il y a dehors. Mais ce n'est pas grave, je le ferai à mon retour. J'ai terminé du coup ce que je devais faire au prêt. Donc je vais passer à Lidl, faire 2 courses. Et puis du coup, j'aurai le temps de passer à Gambert. Mais finalement, il est 14h. Donc je vais y aller comme ça. Je n'aurai plus besoin de reprendre la voiture pour sortir aujourd'hui. Vous vous souvenez quand j'ai eu mon petit délire d'avoir envie de refaire ma cuisine ? Eh bien regardez ce que j'ai trouvé ! Si vous avez vu ma vidéo, vous allez comprendre tout de suite. Et qu'est-ce que c'est ? Un plateau qui tourne ! Je vais mettre ça sur mon îlot centrale et je pense que ça fera plus joli. Et en même temps, j'ai pris un plateau à fromage. Je trouve ça tellement classe. Alors moi, je n'aime pas le fromage, je n'en mange pas. Mais c'est vrai qu'on a une famille, Julien et moi, qui mange beaucoup de fromage. Donc quand on les invite comme ça, c'est tellement plus classe sur un petit plateau. Retour de course. Donc j'ai pris des petits biscuits pour mes lapins. Parce que comme je m'en vais, j'aime bien un petit peu les gâtés. Ils ont leurs petites friandises. Ça, c'est comme les nonos des chiens. Ils en ont un tous les matins et tous les soirs. Enfin, tous les midis et tous les soirs. J'ai pris des carottes et des patates pour faire de la soupe. J'ai pris épinards pour les lapins. Donc j'ai mon fameux plateau rond qui tourne. Et j'ai pris du coup le plateau à fromage que je vous ai montré tout à l'heure. Je me suis pris le repas pour ce midi. Parce qu'il est quand même 15h. Une épuisette pour Juju. Une balle pour Skyli. Parce qu'elle adore les balles et c'est un gros anti-stress pour elle. Donc comme ça, dans le train, anti-stress. Parfait. Et puis j'ai repris les petites graines pour mes lapins que je n'avais plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour et c'est déjà pas mal. Là, je vais vite m'allumer le four pour me faire ces petits croque-monsieur. Honnêtement, ces croque-monsieur, ils payent pas de mine. Mais ils sont super, super bons. Mais genre vraiment, très ravie de manger ça. Au moins, c'est vite fait. Et puis après, j'irai m'occuper des poules, des brebis. J'ai oublié de prendre la paille propre pour les brebis. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, demain matin, avant de partir, il faut que je retourne voir Sacha et Chance. Donc j'en prendrai à ce moment-là. Et puis voilà. Je vais m'équiper de mon chalumeau, de tout mon matériel. Je suis contente parce que vraiment, on a eu une belle journée alors que c'était très mal barré. Donc je remercie la nature pour ça. Merci dame nature. Bon alors, première étape, je vais enlever la litière. Je vais éviter de trop la cramer aujourd'hui parce que j'ai pas envie de puer des cheveux avec la fumée. Vu que je me l'ai su laver hier, on va éviter de se lair laver ce soir. Bon les amis, ça doit faire une heure et demie que je suis sur mon poulailler. Tout est propre ! Je suis trop contente, j'ai réussi à tout nettoyer, tout bien, j'ai tout désinfecté, tout nettoyé au chalumeau comme d'hab. On a madame Paulette qui boit. J'ai remis l'eau, j'ai lavé toutes les gamelles, j'ai tout refait propre, nickel. Donc je suis hyper contente, j'ai réussi à faire ça. Là, je vais vite fait nettoyer les cacas dans l'abri des brebis. J'espère qu'il y en a pas trop, que ça me prenne pas une éternité. Je vais leur remplir le seau d'eau, enfin nettoyer le seau et leur remettre de l'eau propre. Et puis je ferai la litière et on aura terminé avec les animaux. J'irai prendre ma douche parce que j'avais dit que j'ai... Il y a des bus qui sont en train de se battre. Allez, on file ! Ouais, ouais, ouais ! C'est un corneille qui dégage la buse. Alors, mais ça, j'ai jamais vu de ça de ma vie. Enfin bref, je ne veux pas qu'elle s'attaque à mes poules, donc... Parce que là, elle a repéré un truc. Ouah, comment elle fonce ! Alors franchement, j'adore les buses. Je suis fan de rapaces, mais comme pas possible. Mais quand ça tourne autour de mes poules... C'est moins drôle ! J'ai fini de m'occuper du nettoyage de tous les enclos. Je suis trop contente. Tout le monde est en train de manger. Ça mange, ça mange. Les minous, ils mangent aussi. Et puis moi, je vais aller prendre ma douche. Parce que je sens la fumée, mais ça me dégoûte, je déteste. Donc il est 18h05. Donc je vais prendre ma douche. Je vais ranger un petit peu ma maison. Je vais finir de plier mon linge. Je vais étendre la machine parce que j'ai mis une machine en route. Et je vais surtout finir mon sac. J'ai déjà préparé mon sac il y a bien quelques jours parce que je savais que j'aurais pas le temps de le faire. Donc j'ai mon petit sac à doigts avec mes vêtements. Il manquera plus que ma trousse de maquillage. Et puis j'ai le petit sac de Skyli. Donc dedans, j'ai toutes ces rations de croquettes. J'ai une gamelle souple parce que je peux pas emporter sa grosse gamelle dans le train. C'est trop compliqué. Donc j'ai sa gamelle souple. Il faut que je lui prépare son petit sachet de friandises. Petit sachet de friandises. J'ai essayé sa cacaca. Si jamais elle fait ses besoins à la gare, j'ai de quoi ramasser. Je vais lui prendre ses balles. Donc il faut que les deux balles, je lui mette dans la valise. Ma chienne adore les balles. Surtout les grosses balles comme ça, un peu dures et qui couinent. Elle adore ses balles. C'est des balles qui la déstressent énormément. Donc je me dis que voilà, en cas de besoin ou si elle trouve le voyage trop loin, elle va kiffer avoir ses petites balles. Donc je vais lui prendre ses petites balles. Et puis voilà quoi, finir les derniers détails. Et surtout me préparer. Il faut que j'exporte une dernière vidéo que j'aurai pas le temps de faire vu que je serai pas là. Donc voilà, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Donc je vais me dépêcher. Et puis je vais arrêter de parler parce que... Voilà, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501